Bon, nous allons maintenant faire une petite vidéo sur la graine et la petite circulation. Donc, on va commencer par la petite circulation qui est appelée également circulation pulmonaire. Donc, la circulation pulmonaire, c'est la partie, si vous voulez, de la circulation sanguine qui va aller oxygéner notre sang. Donc, pourquoi on l'appelle aussi petite circulation? C'est qu'évidemment, on s'en va au poumon, les poumons, c'est collé sur le corps, c'est pas loin. Donc, on appelle ça la petite circulation ou circulation pulmonaire. Donc, on va commencer notre périple dans le ventricule droit qui est ici. Le ventricule droit va se contracter, va aller porter le sang dans le tronc pulmonaire, ensuite dans les artères pulmonaires, tranquillement jusqu'à nos poumons. Donc, on a artère pulmonaire gauche, artère pulmonaire droite, comme on a vu tantôt sur le cœur. Lorsqu'on arrive dans les poumons, il y a des échanges gazeux au niveau des alvéoles. Vous voyez que, tranquillement, pas vite, notre sang sur le dessin, c'est pour des fins de compréhension, le sang passe du bleu au mauve au rouge. C'est pour vous faire penser que le sang se fait oxygéner et qu'on se débarrasse du CO2, ou si vous voulez, du dioxyde de carbone, c'est un déchet, il va ressortir. Donc, c'est pour ça que lorsque nous revenons des poumons, le sang est oxygéné, le sang est redevenu rouge. Comme ça, n'oubliez pas, dans les livres, un sang rouge, c'est un sang qui est oxygéné, tandis qu'un sang qui est bleu, c'est un sang qui est peu oxygéné, et donc riche en dioxyde de carbone. Donc là, je suis revenu par les veines pulmonaires, je reviens des poumons, donc je reviens par les veines pulmonaires, les veines ramènes. Et là, c'est la fin de la circulation pulmonaire. Évidemment, là, on sépare ça en deux dans notre corps, il n'y a pas d'arrêt, il ne faut pas que ça l'arrête, c'est toujours en continuité. Mais pour des fins de compréhension, on va dire que c'est la fin de la circulation pulmonaire, ou la petite circulation, ça se termine dans l'oreillette gauche. Par la suite, on va débuter quand on arrive dans le ventricule gauche, le ventricule gauche qui est très épais, vous vous en souvenez, dans la section du coeur de boeuf, très épais parce qu'il y a beaucoup de pression dans ce ventricule-là. Pourquoi? Il faut qu'il exerce une pression incroyable pour que le sang fasse le tour du corps. Tandis que le ventricule droit, lui, il n'a pas besoin d'être puissant comme ça, il s'en va juste propulser le sang vers les poumons, donc le sang a un petit chemin à parcourer, donc le ventricule droit est plus mince. Donc, mon ventricule gauche se contracte, on sort par la hôte, on se retrouve dans les capillaires de la tête des membres supérieurs, où on s'en va dans les capillaires des organes abdominaux et des membres inférieurs, juste ici et là, comme ça. Donc, remarquez bien les couleurs, la gradation est inversée par rapport à tantôt. On se retrouve maintenant avec des cellules qui sont entourées de capillaires, c'est pour ça qu'on marque capillaires de la tête et des organes. Les capillaires, c'est des petits vaisseaux sanguins qui sont beaucoup plus petits qu'un cheveu, en fait, ils sont à peu près de la dimension, du diamètre d'un globule rouge, et cette petitesse-là leur permet de se faufiler, si vous voulez, entre les cellules, puis c'est là qu'il va y avoir lieu les échanges gazeux avec les cellules. Donc, dans ce cas-là, les cellules ont besoin de dioxygène. Donc, l'oxygène, le dioxygène sort du sang, rentre dans la cellule, et en échange, les capillaires sanguins, donc le sang, vont ramasser du dioxyde de carbone. C'est pour ça qu'en sortant des capillaires, vous le voyez ici, notre sang est devenu bleu. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé notre oxygène, même chose ici, pour faire nos activités de tous les jours, Donc, ça fait des déchets. Quand on fait une combustion, ça fait toujours un déchet. Dans ce cas-ci, c'est le dioxyde de carbone. Donc, on reprend ça, on retourne dans la veine cave inférieure, on retourne à l'oreillette droite, et aussi, les membres supérieurs, ça va passer par la veine cave supérieure, et on revient dans l'oreillette droite. C'est la fin de la circulation systémique, ou si vous préférez, de la grande circulation. Sous-titrage Société Radio-Canada